bonjour je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore fois je suis c'est de la chaîne je communique tv je suis ici pour vous aider à communiquer en français nous sommes dans la partie de communication progressive du français niveau débutant avec 270 activités alors comme vous voyez voilà ce manuel pour ce livre mais destiné uniquement pour les adolescents ou faux adolescents et aux adultes qui ont un niveau du buton de langue française qui aimeraient bien améliorer leur façon de communiquer alors aujourd'hui au programme on va voir la partie de renseigner se renseigner convoyer on a ici demandé des renseignements troisième situation de communication à l'office du tourisme on va voir après interrogation complexe dans la partie de grammaire et quelques vous que vocabulaire alors pour tout de suite page 42 voilà à l'office à l'office du tourisme alors ici c'est madame a coulé ici c'est l'employé qui s'appelle renou à madame collé est venu à l'office du jury pour prendre des renseignements pour prendre des informations alors suivez avec moi s'il vous plaît le dialogue entre ces deux madame collé c'est le 14 juillet demain qui ce qui se passe dans la ville qu'est ce qui se passe dans la ville et à un défilé qui commence vers 18 heures madame collé le défilé par doux par où est ce qu'il passe le défilé par doux par où est ce qu'il passe il passe par les grandes avenues de la ville le point du départ et place colbert et le point d'arrivée et devant le château ensuite il ya un feu d'artifice bien sûr alors qu'est ce qu'il fait ou nous ici dans des informations auprès de deux il donne des informations à madame collé madame collé pose une question dit le défilé par doux par où est ce qu'il passe on nous répond il passe par les grandes avenues de la ville le point du départ et place colbert et le point d'arrivée et devant le château ensuite il ya un feu d'artifice bien sûr madame collé reprend à quelle heure est ce que le feu d'artifice qu'on nous répond à la question de madame collé quand la nuit tombe vers 23 heures tout est ce qu'on le voit le mieux je vous conseille d'aller devant le château je pense que vous aurez une bonne vue il n'y a pas de balles mais si bien sûr il ya un grand bal sur la place de la main de la mairie alors comme vous voyez madame collé pose plusieurs questions et qu'est ce qu'il fait renault et renault répond gentiment à toutes les questions à toutes les questions de madame collé alors comme résumé madame collé est venue à l'office de séries pour prendre quelques informations auprès d'un employé qui s'appelleront nous au sujet du 14 juillet alors il veut tout simplement d'où et par où le défilé passé à quelle heure est ce que le feu d'artifice commence ou doublé est ce qu'on le voit le mieux ça veut dire et le feu d'artifice et il n'y a pas de bal aussi ça veut dire donc au 14 juillet il n'y a pas de bade alors promou répond à ces réponses question gentiment on l'a dit il passe par les grandes avenues de la ville le point du départ et place colbert et point d'arrivée devant le château ensuite il ya un feu d'artifice la nuit tombe vers 23 heures il ya le feu d'artifice qui commencera bon il lui conseille d'aller devant le château pour voir mieux les feux d'artifice existe le bal bien sûr il ya un grand bal sur la place de la mairie sur alors on continue maintenant manière de dire pour demander des informations il faut poser des questions comme exemple de qu'est ce qui se passe à quelle heure est ce que ça commence il vaut mieux d'apprendre c'est ces types de questions pour avoir des informations auprès d'un employé bien sûr l'office du souris qu'est ce qui se passe à quelle heure est ce que ça commence par où est ce qu'il passe d'où est ce qu'on le voit le mieux il n'y a pas de alors ce sont des questions de madame collet répète avec moi s'il vous plaît qu'est ce qui se passe à quelle heure est ce que ça commence par où est ce qu'il passe d'où est ce qu'on le voit le mieux il n'y a pas de voilà alors grammaire maintenant la question complexe avec est ce que est ce qui par exemple on dit par où l'on doit passer ou par où est ce qu'on doit passer ça ce qu'on appelle la question complexe lorsqu'il existe est ce que après sur a préparé par où est ce qu'on doit pas à quelle heure ça commence on peut dire aussi à quelle heure est ce que ça commence ça c'est une question complexe d'où venez vous on peut dire aussi d'où est ce que vous venez à partir de quel âge on peut participer à partir de quel âge est ce qu'on peut participer avec qui est ce que tu vas au bal qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe dans la question complexe je je recommence avec est ce que est ce qui on dit par où est ce qu'on doit passer par où est ce qu'on doit passer ou on dit aussi par où doit-on passer tout simplement ça c'est une caisse ça c'est une question simple par où doit-on passer mais on peut aussi poser la question autrement ce qu'on appelle la complexe par où est ce qu'on doit passer à quelle heure est ce que ça commence d'où est ce que vous venez à quelle heure commence-t-il on peut dire aussi de où venez vous on continue à partir de quel âge est ce qu'on peut participer on peut dire aussi à partir de quel âge peut-on participer à partir de quel âge peut-on participer avec qui est ce que tu vas au bal on peut dire aussi avec qui vas-tu au bal mais c'est une question complexe avec est ce que avec qui est ce que tu vas au bal qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe sous une forme familière on peut dire aussi familièrement le défilé par doux c'est plus facile que par où est ce qu'on doit passer le défilé par le défilé par doux ça finit ça finit à quelle heure ça commence à quelle heure elle s'est ouvert jusqu'à répète avec moi encore fois la question complexe allez par où est ce qu'on doit passer très bien à quelle heure est ce que ça commence puis d'où est ce que vous venez à partir de quel âge est ce qu'on peut participer avec qui est ce que tu vas au bal qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe autrement par où doit-on passer à quelle heure ça commence ou à quelle heure commence-t-il d'où venez vous à partir de quel âge peut-on participer avec qui vas-tu au bal que ce passe-t-il c'est une forme familière on peut dire le défilé par doux ça finit à quelle heure si j'ouvre jusqu'à quelle heure voilà partie vocabulaire on dit le 14 juillet le défilé militaire les drapeaux voir le feu d'artifice le bal s'amuser à les danser voilà c'est tout pour le moment on s'est en termine demander des renseignements on a déjà vu première situation 1 c'est une petite capitulation ce qu'on a vu récemment dans une station de micro c'est la première situation de stéphanie avec l'employé stéphanie qui demande des renseignements près de l'employé au sujet d'une l'arrêt de bus ou du métro vous avez des moyens de transport commun voilà ici c'est françoise qui demande des renseignements près dans une ans auprès d'un employé dans une association sportif pour inscrire ses enfants voilà ici à l'office du jurisme madame collet est venu prendre des renseignements près de renou au sujet de 14 juillet voilà vous pouvez voir s'il vous plaît les autres vidéos et si vous aimez bien sûr c'est ce type de vidéo vous pouvez partager partout au monde et vous abonner aussi à cette chaîne je communique civile pour mieux communiquer en français librement voilà si c'est vous pour le moment c'est avec vous monsieur qui vient de vous expliquer un cours de communication progressive pour les les gens qui ont une faiblesse de communication et qui ont besoin de des cours de communication pour mieux parler en français couramment voilà c'est tout pour le moment à la prochaine